Je vais donner la parole à M. le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumé. Merci Mme la maire, vous avez parfaitement évoqué le parcours politique de Paul Quilles. Je me contenterai de souvenirs plus personnels et de ses actions dans le 13e. Je vais donc vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où Paris avait retrouvé depuis peu le droit d'avoir un maire et où le mouvement de décentralisation impulsé au niveau national venait de gagner la capitale ainsi que Lyon et Marseille via la loi PML en créant des maires et des conseils d'arrondissement élus et en leur confiant des missions et des responsabilités inédites. Un temps aussi où la vie politique municipale était autre et où le maire de Paris, le premier depuis 107 ans, tenait disons fermement les 20 arrondissements parisiens. C'est donc à l'année 1983 que remonte mon premier contact avec Paul Quilles. J'étais alors tout jeune minot, j'étais lycéen et pour être franc, ce sont surtout ces affiches que j'ai d'abord rencontrées. 1983, pour mémoire, c'était les élections municipales et Paul conduisait la liste parisienne d'union de la gauche. Reconnaissons-le, ma contribution à cette première campagne fut fort modeste. Quelques autocollants que j'ai disposés plus ou moins artistiquement sur les affiches de Jacques Toubon, il y a prescription, il me pardonnera, et qui me valurent d'ailleurs d'être interpellés par la police. Des discussions enflammées dans mon lycée, rien de bien important, mais cela me poussa à adhérer au Parti Socialiste. Et comme je suis un enfant du XIIIe, c'est naturellement dans cet arrondissement que j'ai pris ma carte, comme on disait à l'époque, et le XIIIe, c'était l'arrondissement de Paul Quilles. Et inutile de dire que des affiches, j'en ai rencontré d'autres pour les coller cette fois-ci. Je n'évoquerai pas ici sa carrière politique, et de manière exhaustive, vous l'avez fait mieux que moi, même, Madame la maire, je veux vous parler du Paul Quilles que j'ai connu et côtoyé pendant près de dix ans. Pour le tout jeune adhérent que j'étais devenu, il était évidemment une figure. Il faisait partie de cette génération de cadres qui avaient rejoint le Parti Socialiste dans le courant des années 70, et qui avait accompagné François Mitterrand jusqu'à la victoire de 1981, dont a été célébré il y a quelques mois le 40e anniversaire, mais qui remontait alors à deux ans à peine. Quand on évoquait ce cercle restreint, on ne pouvait citer Lionel Jospin, Laurent Fabius, Jacques Lang, sans citer Paul Quilles, et inversement d'ailleurs. On savait qu'il avait été le premier député socialiste de la capitale, qu'il avait battu Alexandre Sandguinetti, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'UDR, bref, l'un des barons du gaullisme, qu'il avait dirigé la campagne victorieuse de 1981, qu'il était ministrable, ce qu'il devint dès la fin de l'année 1983, pour le rester jusqu'en 1993, enchaînant les portefeuilles dont les plus prestigieux, vous l'avez rappelé, ceux que l'on dit régalien comme la défense et l'intérieur. L'homme impressionné donc, sa stature, son regard perçant, son jeune et déjà prestigieux parcours, la finesse de ses analyses, ses talents oratoires, tout cela pouvait intimider. Pourtant, quand on l'approchait, on était loin de la réputation que lui faisaient les médias, le Robespol que brocardait le canard, le canard enchaîné évidemment, en référence à son intervention au Congrès de Valence. Paul Quilles était soucieux des autres et plein d'humour. Combien de vieux militants peuvent témoigner d'un mot, d'une attention qu'il avait eue à leur égard ? Par-dessus tout, il était très proche de sa famille qu'il accompagnait dans son action militante et je veux profiter de cette occasion pour saluer ici très amicalement son épouse Joseph-Marie et à travers elle, leurs enfants et petits-enfants. En 1983, Paul devint donc conseiller de Paris et du XIIIe. Candidat de principe contre Jacques Chirac lors de la désignation du nouveau maire puisque la nouvelle assemblée parisienne ne comportait que 15% de conseillers de gauche, on se souviendra qu'il fut censuré dès sa déclaration de candidature. On lui a coupé le micro, c'était une autre époque, je disais. Quant au conseil du XIIIe arrondissement qui a été élu pour la première fois, il devint le lieu de joute oratoire entre Jacques Toubon et Paul et les autres élus de gauche d'ailleurs. La première séance après les élections de mars commença à 18h pour s'achever 6h plus tard à 2h du matin. Elle fut suivie de beaucoup d'autres où les échanges furent vifs. Et puisque je parle de son action municipale, qu'il me soit permis de saluer également Edmond Aéchoun, qui fait longtemps son fidèle et principal collaborateur, ainsi qu'Edouard Patineau, l'ami toujours présent aujourd'hui. Mais l'action politique reprenait vite ses droits. L'ex-directeur de la campagne présidentielle était l'artisan d'une communication politique moderne. A l'époque, on disait « à l'américaine ». Il fut le premier à associer aux campagnes qu'il menait des personnalités de la société civile et du spectacle, à frêter un bus de la RATP pour ne pas se limiter au préau d'école, à promouvoir une dimension festive en mobilisant des orchestres. Aujourd'hui, tout cela est devenu banal, mais à l'époque, c'était de vraies nouveautés. Il fut élu, réélu et réélu encore, vous l'avez rappelé, comme député du XIIIe, jusqu'à son départ pour le Tarn, où il continua la carrière que l'on sait, député de Carmeau, après Jaurès, quelle belle destinée pour un socialiste. Et s'il ne devint pas maire du XIIIe, mais maire d'une commune du XIIIe siècle, comme il le disait avec humour, nul doute qu'il joua un rôle fondamental dans le mouvement des idées et des pratiques qui permit l'alternance à Paris quelques années plus tard. En tout cas, l'homme politique, l'élu, le maire du XIIIe que je suis devenu et qui s'exprime devant vous aujourd'hui, c'est ce qu'il lui doit. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire du XIIIe.